Qu'est-ce qu'il y a dans ce 39e siècle d'abord une question d'architecture qui est radicalement changée ? En fait, les travaux qui se poursuivent au Grand Palais permettent cette année d'investir ce qu'on appelle le salon d'honneur. Le salon d'honneur qui est vraiment, et ça sera évident pour tous, le cœur de l'ensemble architectural Palais et la découverte Grand Palais. Cette salle qui fait 1200 m², qui est au sommet de l'escalier d'honneur, va donner une autre sensation à tous les visiteurs qui pénètrent dans le Grand Palais. On n'aura plus du tout la même expérience physique corporelle du Grand Palais. Et donc il s'agit d'intégrer cet espace qui domine la nef dans la conception géographique de la FIAC en faisant sens. L'année dernière, nous avons accueilli 168 exposants et cette année, nous en accueillons 182, 183 exposants. Donc oui, il y a plus d'exposants et d'ailleurs ce salon d'honneur accueille 20 exposants. Nous avons cependant, et c'était très important, je pense, cherché à soulager un peu la pression que chaque galerie individuelle ressentait par rapport à son espace d'exposition. La FIAC est très contenue. Nous commercialisons, si vous voulez, moins de 9000 m². C'est beaucoup moins, par exemple, que la Foie de Bâle qui, on commercialise 23 000, avec 16 000 m² de plus pour Unlimited. Donc, il est vrai que nous travaillons dans des proportions qui sont resserrées, d'où l'extrême sélectivité de la FIAC. Nous avons aussi une gamme historique, une chronologie extrêmement large, puisque nous commençons avec l'art moderne. Et une partie de la FIAC que nous renforçons, d'ailleurs, encore cette année, avec l'arrivée, par exemple, de Haline Ahmad, pour sa première participation à la FIAC. Mais nous allons jusqu'aux tendances émergentes. Donc, c'est probablement l'étendue historique la plus importante de toutes manifestations comparables. La Foire de Bâle n'étant pas réellement sur les tendances vraiment très émergentes, cette partie étant prise en charge par la Foire parallèle d'Istern. La compétition entre les foires a toujours existé, elle a toujours existé, et elle a toujours existé de manière réelle. Ce n'est pas quelque chose de très, très nouveau. Maintenant, c'est vrai que depuis que la FIAC a rejoint les leaders, peut-être que la compétition se fait davantage ressentir. Mais pas tant pour nous, ce n'est en tout cas pas notre moteur pour penser l'événement. Le moteur pour penser l'événement, c'est l'excellence de ce que nous pouvons proposer à nos exposants et à nos différents publics. Je pense réellement qu'il y a une revalorisation de la place de Paris. C'est une revalorisation qui s'est fait attendre, mais qui est complètement légitime. Il y a beaucoup de choses à offrir sur le plan culturel, dans les arts en général, mais en arts contemporains également, d'un très haut niveau à Paris. Et la FIAC, l'un de nos volontaires est de mettre en scène, de mettre en lumière toutes ces choses qui existent. Il y a pléthore d'institutions qui opèrent à un très, très haut niveau. Il y a un nombre important de galeries qui proposent tout au long de l'année des expositions d'exception. Il y a des fondations privées maintenant, qui ouvrent de manière régulière à Paris et aux alentours de Paris. Toute une effervescence qui, c'est vrai, est perçue à juste titre très différemment sur l'échiquier mondial maintenant. Il y a un nombre important de galeries américaines, plus que les années précédentes, c'est vrai. Nous avons également plus de galeries françaises que l'an dernier. L'équilibre, il est maintenant, d'une année à l'autre, plutôt, ça se situe autour de 32, 33, 34 % de galeries françaises. Le reste de nos exposants est composé de, eh bien, cette année, de 23 pays différents. Mais il est vrai que le premier d'entre eux, c'est les États-Unis d'Amérique, suivi de très près, et j'en suis très contente, par l'Allemagne. La FIAC est la foire internationale avec la participation nationale la plus importante. Donc, je dis, c'est une année autour de 34 %, mais aussi la foire internationale la plus européenne du monde, avec une participation de galeries d'Europe qui se situe aux alentours de 75 %. Donc, devant la foire de Bâle, devant la FIAC. C'est absolument fascinant, ce qui se passe, et je suis très heureuse cette année, d'ailleurs, d'accueillir Third Line de Dubai, qui est notre premier exposant des pays du Moyen-Orient. Enfin, si on exclut, et il ne le faut pas, la sphère Semler, qui est basée à Hambourg, comme on le sait, mais ils aussi, on va dire, de manière très réelle et depuis longtemps à Beyrouth, ou l'excellente galerie israélienne de Vire, ou encore Summer Contemporary de Tel Aviv également. Mais, en tout cas, des Émarats Arabes Unis, nous accueillons cette année le Third Line avec une programmation d'artistes issus de ce terroir, qui est extrêmement intéressant. Et là aussi, il y a une culture, plusieurs fois millénaire, qui nourrit cette production. C'est évidemment quelque chose que nous regardons de très très près. C'est vrai qu'il y a, dans notre conception générale de la Foire, un vrai désir de proposer à tous les publics des exemples de productions artistiques modernes et contemporaines du plus haut niveau. Et c'est donc pour cette raison que nous développons ces projets hors les murs. Le Musée du Louvre nous communique des chiffres très impressionnants de fréquentation des jardins des Tuileries pendant la Semaine de la FIAC, au-delà de 400 000 visiteurs. C'est tout à fait impressionnant. Et quand j'entends, et je l'entends parfois, ça me fait vraiment plaisir que telle ou telle personne, un commerçant de mon quartier, n'a pas pu venir à la FIAC, Grand Palais, mais il est allé à la FIAC, Jardin des Plantes. Moi, ça me fait très plaisir parce que l'art doit s'adresser à chacun. Et peut-être que la démarche de se promener en famille dans un jardin public à titre gracieux est tout aussi intéressante que celui d'arpenter les allées du Grand Palais un dimanche après-midi avec 5 800 personnes qui désirent faire la même chose. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501